Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message il est encore pour Serge Alain Othou et Equinox Télévisions. Mais Sangha Nyamding est l'un des plus gros zombies, zombificateurs que la machine de conservation de pouvoir n'a jamais eu. Ils pratiquent un art de communication assez clair qu'ils maîtrisent, basé sur la distraction et le mensonge. Et en ce moment, vous êtes en train de vous faire zombifier. Vous êtes en train de vous faire manipuler et par la même occasion vous êtes en train de faire zombifier des millions de Camerounais. Parce que ce dangereux poison que Sangha Nyamding a décidé de venir sur votre plateau, détruire toute la structure psychologique que vous essayez de distribuer aux Camerounais. Il est important que vous compreniez qu'il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il se fout de vous. Mais Sangha Nyamding ne vient pas dans un plateau de télévision pour convaincre les Camerounais de quelque chose. La preuve, à chaque fois que vous l'invitez sur un sujet bien précis, ce n'est jamais du sujet dont il parle. Il vient vous parler de Paul Biya. Il a créé, première chose, une nébuleuse sorcière qu'on appelle les Biyaïstes. Qu'il appelle les Biyaïstes. Un groupe de personnes que lui seul il connaît. Technique de communication claire. Il veut créer la distance entre lui et le RDPC. Il veut dissocier Paul Biya du RDPC. Ça c'est la stratégie qu'on utilise quand on veut dire et qu'on veut mettre sur pied. Le mécanisme de ce n'est pas Paul Biya le problème, c'est l'entourage. Et pour manifester ça, il a créé cette nébuleuse inexistante qui n'existe nulle part, qui s'appelle les Biyaïstes. Mais qui n'existe pas en fait. C'est pas pour rien. Ça veut dire que si le peuple doit taper sur quelqu'un qui tape sur le RDPC, mais pas sur Paul Biya. Quand il vient accuser les membres du RDPC, il les choisit bien. Les membres qui l'insultent. Quand il fait le pitre en disant que les gens volent, mais Paul Biyaï, est-ce que vous croyez qu'il ne sait pas ce qu'il fait ? Quand il déclenche des engueulades sur votre plateau, parce qu'il te fait passer pour un con. Ce n'est pas de manière anodine qu'il déclenche des engueulades. C'est pour que toi tu deviens ridicule, parce qu'il te ridiculise. Tu n'arrives pas à mener un débat, tu n'arrives pas à mener un sujet à bout, tu n'arrives pas à avancer. Simplement parce que Me Sangha Niam Ding réussit à te distraire. Ils vous manipulent. Ils vous manipulent. Lui-même, en lui tout même, c'est la plus grosse arnaque. Il fait le gentil, il fait le fou, mais c'est fondamental pour lui. Pourquoi tu crois qu'il vient sur Equinox ? Mais c'est parce que la CRTV ne l'intéresse pas. Parce que Vision 4 ne l'intéresse pas. Parce qu'il n'y a plus rien à zombifier là-bas. Il doit venir là où il y a l'ennemi. Tu crois que quand il vient sur son plateau avec sa tenue du RDPC, sa grosse veste ridicule, tu crois que ce n'est pas pour distraire ? C'est pour distraire. Même le fait seulement qu'il porte cette tenue, Serge Alain O'Toole, tu ne devrais pas l'accepter. Parce que c'est un débat, ce n'est pas une propagande. Mais tu ne te rends pas compte à quel moment il te zombifie, à quel moment il te fait passer pour un ridicule. Et il le fait même avec les autres. Regarde-le quand il parle sur ton plateau et qu'il parle avec les autres. Il se fait passer pour l'ami de tout le monde. Il parle à quelqu'un, il dit que tu sais, nous sommes amis. Parce qu'il sait que quand il dit que nous sommes amis, déjà il se fait passer pour quelqu'un qui est gentil, qui est ami avec tout le monde. Mais il sait qu'il décrédibilise et il discrédite directement la personne dont il a prononcé le nom. C'est pour ça que l'autre fois, Angèle Berlebon d'Achoa lui a dit que va loin avec ton amitié là, je ne suis pas ton ami. Parce que c'est une technique de communication. Quand il dit qu'il est ton ami, il essaye de te briser, il n'est l'ami de personne. Quand il va en Europe, il dit, je m'en vais en Europe pour rencontrer les résistants de la diaspora. Déjà il y a les membres du RDPC, les patriotes, il ne va jamais les voir. Mais il va toujours t'annoncer que non, il part en Europe, il va rencontrer les membres de la base pour discuter avec eux et tout. Et il va même prononcer le nom de un ou deux ou de trois. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il a prononcé le nom, il a lancé le discrédit sur la personne. C'est pour ça que tu dois faire attention avec lui Calibri. Parce qu'il essaye de te, tu vois ce que je veux dire, il prononce ton nom, il t'amène, il essaye de t'amener quelque part. Mais s'engagnant me dit que c'est un poison. C'est un poison. Tout ce qu'il fait est faux. Il crée des illusions. Son truc c'est de distraire. Rappelez-vous l'histoire de la vidéo homosexuelle du président Kamto. Il avait un seul objectif, c'est qu'on était en pleine campagne présidentielle. Le président et le Maurice Kamto étaient en pole position, au top des tops. Tout ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait décrédibiliser sa personne. Quitte à dire un mensonge. Ils sont fous. Parce qu'il fait le fou. Aujourd'hui, il n'en parle même plus. Sauf si on lui pose la question dessus. Il va dire, ouais le président Kamto ne m'a pas porté plainte. Mais parce que Kamto est intelligent, il a compris que pourquoi c'est que j'irais courir dans la boue avec ce monsieur. Parce que s'il avait porté plainte et s'il le suivait avec cette plainte et tout ça, s'il faisait écho de ça, il serait lui-même totalement zombifié, abruti. Ça ne servirait à rien. Et c'est ça la technique de mesangre Yamsi. Il vous abrutit. Il abrutit les masses. Avec objectif opposé les uns aux autres. Parce que quand il prononce le nom du professeur Yamsi, par exemple, le pauvre, et c'est surtout quand tu es au top du top, c'est surtout quand tu es au top du top, il dit qu'il va venir te rencontrer. Et puis comme nous on est des Camerounais, on va analyser, il va aller le rencontrer, il l'a peut-être rencontré. Il crée le doute. Il crée le doute. Dans les esprits des uns et des autres. Sa technique est simple. Essayez de dissocier Paul Biya du bilan du RDPC. Il ne parle jamais du bilan du RDPC. Il ne parle jamais de rien. Il ne parle que de Paul Biya. C'est pour ça qu'il a créé ce truc. Quand il vient te parler des bilans, c'est quoi ? Est-ce que c'est une organisation ? Qu'est-ce que c'est ? Non. C'est une chimère. C'est un outil de communication. C'est un outil de communication. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Tu crois qu'il est qui ? Dans un parti comme le RDPC où tous les gens parlent tous les jours. La discipline du parti, il faut respecter. Et M. Sangat serait tellement puissant au point où lui peut insulter les membres. Non, il choisit. C'est quand un membre du RDPC est déjà en disgrâce, partout visible, que M. Sangat tape sur lui. En mode biyaiste. Donc je voulais attirer ton attention là-dessus. Et attirer l'attention du peuple camerounais là-dessus. Vous êtes en train de vous faire manipuler. Vous êtes en train de vous faire abrutir. C'est un monsieur qui s'appelle Severino. Severino. Qui a attiré mon attention là-dessus parce qu'il a fait un magnifique texte là-dessus. Il faut lire les gars. Il faut lire. N'allez pas juste sur Internet pour regarder des vidéos qui font rire. Il faut lire aussi. Et ce Severino, il a écrit un papier magnifique sur le profil psychologique d'un mec comme M. Sangat Yamdi. Un poison. Un poison. Oui. Le RDPC ne peut pas se passer d'équinoxe. Ils ne peuvent pas. Ils doivent venir là. Parce qu'il y a des éveillés qu'il faut abrutir. Et vous, vous le servez de véhicule. Be wise. C'était papa. Bon week-end.